Musique Le sommet extraordinaire de la SADEC tenu à Windowek en Namibie le 20 mai 2011 a examiné le rapport du médiateur de la SADEC sur Madagascar en notant l'élaboration de la feuille de route pour le retour de Madagascar à la normalité constitutionnelle stipule un communiqué de presse émanant de la SADEC qui est parvenu à notre rédaction Ce sommet a également réitéré la nécessité d'un processus politique inclusif afin de trouver une solution durable au défi auquel est confronté Madagascar continue de se communiquer avant de rappeler la décision de ce sommet extraordinaire une décision qui donne mandat au président de la SADEC au président de l'organe sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité et au médiateur de la SADEC sur Madagascar de convoquer dans les meilleurs délais une réunion avec tous les acteurs malgaches Selon toujours ce communiqué, la SADEC convoque les 11 groupements politiques qui ont été invités aux négociations de la feuille de route entre autres l'ARIMA, l'ESCOPOL, les autres sensibilités, le HPM, le MDM, le Parti d'Anouja Malaga Sivoun l'UAMAD, MUNIMA, l'UDR Changement et les mouvements Ratira Kravallman et ESAF a participé à une réunion entre les dirigeants de la SADEC et ses acteurs politiques malgaches les 6 et 7 juillet 2011 prochains à Gaborone au Botswana Cette réunion souligne toujours le communiqué va donner aux acteurs politiques malgaches une dernière chance pour trouver une solution durable au conflit malgache et assurer le retour de Madagascar à la normalité constitutionnelle Le président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping et le président de la commission de l'Union européenne, José Emmanuel Barroso ont accepté la mise en place d'un changement démocratique au sein de la Grande Ile C'est ce qui a été rapporté du cinquième sommet tenu périodiquement à Bruxelles une occasion de s'informer et de discuter sur le cas de plusieurs pays tels la Côte d'Ivoire, le Soudan, la Libye Aucune discussion n'a eu lieu au sujet de Madagascar toutefois La crise en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne a été parmi les sujets de discussion qui ont été tenus durant cette conférence de Bruxelles et que la presse malgache avait pu suivre simultanément par visioconférence à Nkurunjan Les mouvements populaires qui ont été remarqués dans divers pays d'Afrique ont prouvé la nécessité d'un changement démocratique Les jeunes africains, comme on l'a vu récemment, en Tunisie, en Égypte mais aussi, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres places, dans l'Afrique subsaharienne ils veulent la même chose que nous voulons donc ici en Europe, ils veulent être libres avoir le droit à s'exprimer sans aller en prison parce qu'ils ont une opinion différente du gouvernement avoir leur dignité respectée et heureusement, comme il n'y a plus, je crois, je peux le dire aujourd'hui cette lutte entre les blocs les peuples peuvent se libérer et comme ça, lutter pour la démocratie qui est vraiment le régime le plus stable et ça, je n'accepte pas l'idée de faire la contraposition démocratie contre stabilité apparemment, la Lébyte est très stable et vous voyez maintenant comment on l'a vu à Léby apparemment, l'Égypte était très stable et on voit comment l'Égypte est aujourd'hui donc la véritable stabilité à moyen et à long terme c'est la démocratie qui peut la donner bien sûr, il y a des changements de gouvernement mais en démocratie, être à l'opposition ce n'est pas un péché ce n'est pas la natale c'est une façon de contribuer aussi à l'avenir de notre pays donc je crois que c'est ça ce qui est en train de changer ce n'est pas la vision de l'Europe c'est en général, c'est surtout l'Afrique qui est en train de changer et j'insiste, ce sont des changements faits par les Africains eux-mêmes nous devons appuyer mais une chose que là peut-être nous avons tous appris en Europe et aussi dans d'autres parties du monde c'est que ce n'est pas à nous de poser nos modèles mais c'est nous à dire présent lorsqu'il s'agit de la lutte pour les gens les hommes et les femmes pour la démocratie et pour la liberté à l'issue de cette rencontre on a pu également savoir que la feuille de route de la Libye a été sortie en sa version finale le 10 mars dernier c'est à dire un jour après la sortie de celle de Madagascar réalisée par la SADEC les deux hauts responsables internationaux ont tous les deux montré l'importance des mouvements populaires réalisés aussi bien en Libye qu'en Tunisie pour aboutir à un réel respect de la démocratie L'impunité des malfaiteurs est l'une des raisons qui font que la population hésite à tendre les mains aux forceurs de l'ordre pour sauvegarder la sécurité dans le pays a souligné ce jour le commandant de la séquencecription régionale de la gendarmerie nationale d'Antan Nagiv le général Raval Manana Richard cette situation pourtant rend difficile les tâches qui incombent à la gendarmerie nationale dernièrement plus exactement le 21 mai dernier un élément de la gendarmerie nationale a trouvé la mort lors d'une poursuite de Dahal qui s'est déroulée dans une région limitrophe de Bungulav et d'Analamang d'autres éléments de la gendarmerie nationale ont été dépêchés sur les lieux pour réaliser les enquêtes le 24 mai dernier 4 personnes ont fait l'objet d'arrestations et jusqu'à avant-hier 3 autres personnes ont été arrêtées une fusillade a eu lieu lors de l'arrestation et les éléments de la gendarmerie nationale ont dû employer la légitime défense a toujours expliqué le général Raval Manana Richard cette prérogative est stipulée par l'article 323 du code pénal et par le décret 63-253 ainsi que par l'article 121 dans les règlements internes de la gendarmerie en ce qui concerne la circulation illégale d'armement dans le pays le général Raval Manana a de réitérer que des armes sont encore en circulation toutefois ils ne sont plus nombreux car la majorité ont déjà été saisies dernièrement la gendarmerie nationale a saisi une grenade défensive et deux grenades offensives et pour ce qui est de l'acte de terrorisme qui a eu lieu à la station d'essence de Tiaztaf il a rappelé que jusque là les enquêtes se poursuivent et des résultats ont pu être obtenus grâce à la collaboration de la gendarmerie nationale avec la population Outre la création d'un temple de rugby prochainement et sans attendre la mise en place de ce temple un centre de musculation qui respecte les normes internationales sera édifié a promis le président de la haute autorité de la transition Indira Dzen à ce jour lors d'une rencontre qu'il a initiée avec les joueurs de rugby Malagasy chose promise, chose due Indira Dzen a offert les 10 millions d'agiages à l'endroit des maquis de Madagascar car ils ont remporté la victoire avec un score de 50 à 19 lors de la dernière rencontre avec l'équipe réunionnaise l'objectif de tout cela étant de renforcer la performance de l'équipe Malagasy et améliorer notre savoir-faire au niveau mondial à travers ce sport qui figure parmi l'une des disciplines sportives qui nous avantage au nom de toute l'équipe le président de la fédération Malagasy du rugby a remercié le président de la haute autorité de la transition pour l'appui moral, financier et matériel qu'il a su offrir à l'endroit du rugby Malagasy qui auparavant a été mis de côté cette rencontre a également été une occasion pour le président Indira Dzen de donner son assentiment et sa bénédiction à cette équipe Malagasy qui va représenter la Grande Ile à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra le 11 juin prochain en Ouganda La Coupe d'Afrique des Nations La Coupe d'Afrique des Nations